Bonjour ! Bonjour ! Bonjour ! Alors donc là on vous voit, si j'ai bien compris vous faites des grands signes si j'ai pas compris Donc bonjour à tous les gens qui regardent la chaîne de Red Bull Donc on est très content d'être là on est là pour répondre à toutes vos questions donc n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez On va commencer si vous le voulez bien Bonjour ! Bonjour ! C'est fou la différence quoi ! Merci Red Bull, super couverture C'est marrant ! Première couverture de Manu Je suis très fier ! Alors on va commencer par une question de Enzo Voilà ! Salut Enzo ! Je vais vous lire, salut Enzo ! On va lire ta question Enzo Donc salut ! Aujourd'hui c'est le grand jour Comment vous faites pour tenir cette journée ? Marathon ! Comment vous faites comment ? Comment vous faites comment pour tenir cette journée ? Marathon ? Pas trop de stress ? Et non ! Parce qu'il y a Red Bull ! Ecoute, pour se dire la vérité Alors, je réponds pour ma part En fait j'ai l'impression de ne pas être stressé mais j'ai l'impression que mon corps me trahit par exemple j'ai pas dormi, j'ai pas réussi à dormir C'est pas vrai ! Donc je crois que c'est le stress Il faut une petite tisane un truc ! Il est tranquille ! On a commencé l'écriture du scénario Un tapioca ! Pour Fifi ! On a commencé l'écriture du scénario en mai 2013 Il dort pas ! Elle était quand même chelou sa phrase Parce qu'il dit Franchement je suis pas stressé mais j'ai pas dormi la nuit ! C'est comme si tu disais Franchement j'étais pas stressé mais j'ai pas arrêté de pleurer ! J'ai l'impression de ne pas être stressé ! Je suis hyper heureux ! Comme ça je sens pas le stress mais je t'ai dit mon corps me trahit ! J'ai des signes qui montrent que je suis stressé comme ça ! C'est à dire qu'il t'a encore de pleurer ! T'as menti ! Vous êtes pas stressé ! Je suis moins stressé que pour le moment ! Moi je t'aurais blessé ! C'est un mélange de stress et de stress ! Ce soir quand on aura léché ! Moi j'avais pas compris qu'il sortait aujourd'hui ! Ah du coup j'ai compris ! C'était l'année prochaine ! Je pensais que c'était 2016 ! Moi je croyais qu'il sortait en mai 2013 le film ! Et ça fait beaucoup trop longtemps que j'attends ! Donc voilà ! Nous espérons avoir répondu à tes questions Enzo ! On espère ! Gros bisous Enzo ! Nous allons maintenant passer à la question ! Romain ! Bonjour Romain ! Bonjour Romain ! L'aventure tourne à l'enfer dans le film ! Pendant le tournage y a-t-il eu de vraies galères et moments de panique ? Ecoute Romain c'est très simple ! Les galères ! Alors les galères ! On va commencer par les galères ! Bah t'as répondu ! Christian Clavier je le savais pas vous savez ! Christian Clavier a retrouvé un boa de 2 mètres sous son... Ah ! Ah ! Christian Clavier ! Là où il dormait ! Il est dans un hôtel ! Il va prendre un petit déj ! Il revient ! Et il aperçoit plein de gens qui travaillent dans l'hôtel en train d'essayer de chercher quelque chose sous son bungalow ! Sors de là ! Lui il croyait que c'était un... Un enfant ! Un machin ! Et en fait ils ont sorti un boa... Un boa de 2 mètres ! C'est assez flippant il l'a dit ! Et sinon des moments de galères écoute euh... En fait c'est vrai qu'on tourne beaucoup en... En casson ! Dans le film ! Et on s'est très vite aperçu que c'était une idée très fun ! Parce que euh... Bah il y a beaucoup de bêtes ! Ouais ! Il y a beaucoup de moustilles ! Donc toute l'équipe technique avait des... Des cuissards ! Des trucs manches longues et tout ! Et nous on était comme des... Lui en slip ! Il est en slip un peu ! Merci ! Voilà ! De rien ! Merci à son artiste ! Et c'était euh... Et non mais c'est... On a croisé des... C'est vrai ! Une tarantule ! Qui est entrée dans les loges ! Dans la loge ouais ! Une tarantule grosse comme maman ! Qui est en train... Je m'inquiète ! T'as l'image ! Ça marche hein ! Je l'ai plus moi ! On va voir ! T'as encore l'image ? Ouais ! Vous allez voir ! La tarantule on l'a filmé ! On était à côté ! Ah ouais ! Je suis un peu ridicule sur la vidéo ! Mais c'est... Pour regarder que l'araignée ! Justement tout le monde va se focaliser sur toi maintenant ! Alors est-ce qu'on voit bien ? Est-ce qu'on voit bien ? Alors est-ce qu'on a un... Est-ce que... Vous nous dites... Comme ça on voit bien ? Regardez ! C'est ma vidéo ! Ouais ! Je l'ai pris ! Je l'ai pris ! Qu'est-ce qui vient dans la loge ou pas ? Je l'ai pris ! Je l'ai pris ! On a rencontré plein de bêtes bizarres. D'après, il y a eu quelques galères. Non, il y a eu une vraie galère aussi. On a une scène de sous en parachute. Où en fait, la première prise qu'on a faite, on a mis trop de temps à sortir de notre texte. On est dans l'avion, on joue la comédie dans l'avion et c'est un plan séquant, c'est-à-dire qu'on ne coupe pas. Et on a mis trop de temps à sortir de texte. Du coup, le moment où on a sauté, c'est l'avion continue si tu continues ton texte. Du coup, si tu dois atterrir là, sauter là, l'avion, lui, il continue. Et en fait, on n'a pas été largué au bon endroit, si tu veux. On a été largué au-dessus de la mer. Mais vraiment de la mer, il n'y avait rien d'autre. Et on a eu très, très peur. Et heureusement, on a eu un coup de bol dans notre malchance. C'est que le vent s'est mis à souffrir. On a réussi de justesse à atterrir sur la piste. Mais on a eu... Enfin, moi, j'ai vraiment flippé un pièce de fou. Parce que tu as atterri dans l'eau. En fait, il explique aussi que si tu as atterri dans l'eau, après, tu as 7 minutes pour retirer ton parachute ou quoi. Sinon, il se remplit d'eau et tu coules avec. Sinon, ce n'est pas drôle. Donc, ouais. Grosse flippe. Détente. Détente, détente. Du coup, tu peux supprimer l'autre question. Parce que c'était Zubir qui me demandait. Moi, je voulais savoir si vous avez sauté. Eh bien, oui, Zubir. Voilà. Eh oui, Zubir. On a vraiment sauté en parachute. On a fait 60-7 formations. Et ce n'était pas rien. Et plus jamais. Et Vincent ne sautera pas. Autant nous, on veut continuer. Autant Vincent, il sait qu'il sautera plus jamais. C'est terminé. Ou alors, il faut la menace. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais, Vincent, ce n'était pas son truc. Et on continue de sauter. Il y a, pour preuve, dans le fond d'écran. Ouais, mais qui dit que c'est vraiment toi ? C'est vrai, on ne voit pas. C'est vrai. Dans le fond d'écran, c'est nous encore. Et dans le film, c'est vraiment toi qui saute ? Je ne sais pas si on voit. C'est vous. On va sauter encore cet été, du coup. Imagine. Ah ouais. Du coup, on ne va faire que des... C'est la mise en abîme. On va attendre. C'est quoi ? Ah oui, ça va ? C'était pour la... C'était pour la... C'était pour la... C'était pour la... C'était pour la production, on a l'attard, mais on a refait un saut. Évidemment, tu n'as pas gardé nos saut. Mais les... Tu n'as gardé que le tien. Si, je l'ai. Non, mais c'est bon, je l'ai. Regarde, elle est là. Elle est un peu longue. C'est... C'est un peu long. Ouais, c'est pas là. C'est pas une idée qu'on regarde maintenant. C'est pas un bon. C'est pas une idée. Très bien, continuez à l'écriture. Vous voulez peut-être... Quel est le souvenir... Ah, salut JB. Alors, salut JB. Quel est le souvenir le plus fou du tournage ? Il y a eu du dossier. Pour l'interrogation. Pour l'interrogation. Pour l'interrogation, pour l'interrogation. Écoute, pour... Pour ma part, moi, je n'ai pas fait le saut en parachute. Mais je pense qu'un des souvenirs les plus... Il y a eu deux souvenirs vraiment très très cool. Il y a eu... On fait l'hélicoptère à un moment donné avec Charlotte et Christian. Donc, quand je joue, moi, je n'ai aucun problème avec tout ce qui est avion, tout ça. Ça vole. Mais dès que je coupais la caméra, j'ai quand même broyé plusieurs témoins. Voilà, le bras de Charlotte. Dans l'hélicoptère. Dans l'hélicoptère, ouais, j'ai appuyé. Parce qu'en plus, Nicolas Benhamou, donc, l'autre réalisateur, nous avait demandé de laisser la porte ouverte. On avait plein d'images à faire, donc de sortir la carte, de sortir la tête, les jambes, les trucs de la vie de l'hélico. Donc, je n'étais pas prête. Au champ perdu. Et puis, la scène du massage aussi avec Charlotte. Oui, beaucoup réconnés. Il y a eu beaucoup d'impros. Il y aura peut-être un bêtisier de ce qu'on fait. De tout ce qu'on faisait. Ouais, ouais, ouais. Le massage, ouais. Le massage. Non, mais le massage, c'était vraiment toute une journée en la tournée allongée, allongée, se faire masser, c'était parce qu'on faisait vraiment nos cascades. C'était même, peut-être appuyé, comme ça, c'était parfois plus gros. Non, c'était une condition physique de ouf. Oui, ça dilate le sanctaire, quand il est en vue. Voilà, du coup, ouais, du coup, on la teste. Alors, Tony B. Tony B. Question pour Alice et Charlotte, un peu de finir. C'est lequel le plus relou de la bande ? Ah, ben, je vais dire, peut-être... Je sais pas pourquoi, je vais dire Tarek. Ouais, c'est bizarre, mais Tarek, c'est construit. Oh, Tarek. Voilà, grande place. Donc, c'est Tarek ? Ben, alors, c'est pas moi, c'est pas moi. Non, le plus relou... Julien n'est pas là, on va dire Julien. Non, Julien n'est pas relou. Il est con. Oui, oui. Non, mais c'est ravi, Julien. Non, le plus relou, c'est Tarek. Mais pourquoi ? Tarek, mais si. Ouais, mais non. Mais relou, genre... Putain, 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 putain. C'est-à-dire, il y a des banalités, genre, il fait chaud. Pas à nous, parce que nous, voilà, non. Mais genre, les Brésilènes et tout. Ouais. Ils disaient, alors, c'est personne qui va où ? Alors, elle m'a niqué un plan. Ah, j'ai dit, l'autre. Elle m'a niqué un plan. Donc, on parle de relou. C'est elle la relou. Parce qu'on était genre en soirée, et il y a une meuf qui commence à parler, etc, et ça commence à bien se passer. Elle arrive, elle commence à me faire une scène. Elle se met en premier lieu, comme si j'étais son cum. Elle fait « Mais qu'est-ce que tu me fais là ? Ça veut dire quoi ça ? C'est bon, moi je me casse et tout ! » Je fais quoi là ? Au début je rigole, tu vois ? Elle continue, elle continue pendant 1 minute 30. Pendant 1 minute 30, elle fait genre « c'est ma meuf », etc, et l'autre elle ne comprend pas. Elle m'a pris pour un enfoiré tout simplement, à cause d'elle. Et après elle est partie en mode « je me casse ». Eux ils ont bien rigolé, mais moi non. C'était drôle. C'est du bien, parce que toi t'es du genre à faire ça aussi. Non mais la meuf elle fait pas très détente après en plus. Tu as de l'humour, mais nous on a des pistolets, etc. C'est rigolo, voilà. Alors, question de Xavier. Alors la grand-mère, pire à bébisciter qu'un enfant ? Bah les deux ont besoin de couches. Non, je rigole. Donc, pire à bébisciter peut-être, oui. Parce que… Quoique… Non, c'est la bonne chose. C'est l'équivalent, c'est l'équivalent. Est-ce que tu peux appeler Nanny ? Tu prends le 50 ? Tu prends le 50 ? Le 50 ? Je prends le 50 ? Réfléchis bien. Réfléchis bien, on a le temps. Ça n'est pas bien, hein ? Non, mais je ne sais pas… En termes de tournage ou en termes de… dans la vie ? Tu t'es très éliminé. Il a mis d'autres questions. Il a mis d'autres questions, il ne veut pas t'arrêter. C'est kiff-kiff. Guillaume. Donc, vous êtes parti au Brésil pour tourner ce film où vous avez décidé de faire une suite… Juste pour aller… Mais c'est un mec plein d'œil. C'est un mec plein d'œil. C'est un mec plein d'œil. C'est pas une base. C'est un mec plein d'œil. Je dénonce. Ouais, c'est un mec plein d'œil. J'ai compris votre business. Pas à moi, dans le dur l'Uberlue. Non, non, écoute… Désormant, on est vraiment parti pour tourner un film. L'idée, c'est de faire une comédie d'aventure, vois-tu ? Et le Brésil a été tombé à Poing-Lomé. Parce que t'as le côté paradisiaque avec les plages magnifiques. Et t'as aussi le côté hostile. Parce que si tu te perds dans la jungle, il y a tous les animaux qui vivent… Oui, parce que pendant un moment, il y avait d'autres pays qui étaient proposés aussi. Comme la Colombie. La Colombie, oui. Mais c'est quand même compliqué, la Colombie. Pour trouver des Andiens en Amazonie, oui. Pour trouver des Indiens en Colombie, c'est compliqué. Oui. C'était quand même pas hyper logique, non ? Mais le Brésil, ça réunissait bien… C'est une comédie d'aventure. Donc, ça réunissait bien le côté partir en vacances, très cool, avec la famille, la bande de potes, etc., dans des endroits assez paradisiaques. Et en même temps, tout qui peut basculer très rapidement, avec la jungle, les animaux sauvages… Voilà. Donc, le Brésil réunissait les deux énergies pour faire une belle comédie d'aventure. Et puis, c'est plus drôle d'apprendre à des Indiens d'Amazonie et à dire « Ici, c'est Paris » plutôt qu'à des Colombiens. Non, mais on a envisagé de le faire à la montagne aussi. Puisque ça réunissait aussi… Le coup sur Mars. Et après, il y a eu sol sur Mars. Donc, on s'est dit un et un non. Voilà. Mais après, pour la montagne, on s'est dit entre avoir chaud ou avoir froid, au pif, on a fait « Plouf Pouf » et on préfère avoir chaud. Merci. Maître Drems. Maître Drems. Maître Drems. Maître Drems. Yo. Vous n'avez pas flippé, dans la jungle au Brésil, il n'y avait pas trop de bêtes chelous ? Mais tu viens d'arriver, toi, sur le live chat. Parce qu'en fait, juste avant, on a parlé des mygales, d'arbit, tout ça. Oui, oui. Mais si effectivement, on nous, constamment, on nous disait « Non, mets pas ta main là. Non, ne t'assez pas là. Non, on va se déplacer de 30 mètres et il y a un cobra. Allez, vous restez là, vous êtes en silence, s'il vous plaît. Et quand ils nous ont dit « Non, non, allez, surtout pas là, il y a un cobra. » Ça n'arrêtait pas tout le temps. Et comme il était en slip, eh bien, forcément. Moi, je dois avoir une photo parce qu'il y a quand même tous les animaux au Brésil sont d'une… c'est à peu près les mêmes, enfin, en gros, quoi, mais 4 fois plus grand. Et j'ai une photo de mon pied à côté d'une sauterelle morte pour donner un ordre d'idée. Et c'est vrai qu'on nous tournait aussi avec un jaguar qui est une bête un peu… On nous a dit « Le jaguar, c'est pas dire, c'est le pitbull des félins. » Donc, c'est hyper agressif. Il te découpe. Et tu tournes en face de lui, t'as pas le droit de le regarder dans les yeux. Déjà, ils ont dit qu'il prend ça comme un signe de défiance. Du coup, on tournait en face de lui. Mais on regardait en l'air, on regardait en bas. Et du coup, on n'avait pas le droit de le regarder. C'était très flippant. Et on ne pouvait pas s'empêcher de faire des petits… Ouais, des fois, ils le recherchaient. C'est pas arrivé de regarder. C'est fascinant, mais tu peux pas. Et il devait être… normalement, il devait être dressé, cet animal. Et sauf qu'il n'a rien fait de ce qu'il a demandé, évidemment, parce qu'en fait, ça ne se dresse pas. On nous l'a dit après qu'en fait, tu ne pouvais pas dresser un jaguar, c'était pas possible. Non, mais avec son maître, il était un peu en mode chaton. Avant ? Avant la séquence, il était en mode sur le dos. Et l'autre a dû gratter le ventre comme ça. Et dès que c'était action… En fait, en attendant, pour l'organe dans sa cage, ils ont quand même été obligés de lui tirer dessus pour l'endormir. Dresser le moyen quand même. En ordre d'idée, le sauterelle au Brésil, ça ne se passe, tu vois. Ça donne à peu près ça, côté de mon pied, quoi. Ça va ? Oui, mais tu chauses du 22. Non, je peux du tremper. J'ai pas des grands pieds, mais quand même, quoi. C'est celle-ci. Mais voilà, beaucoup de vêtres chelous. Même les fourmis, on t'a dit surtout, n'allez surtout pas là, il y a des fourmis. On a dit, mais c'est des fourmis. J'ai dit, ouais, 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 les fourmis. Et tu es au Brésil. Très flippant. Ah oui, il y a une scène, juste pour finir, la scène où on doit se baigner dans un espèce de lave. Ah oui. En fait, tiens, on doit faire genre, on kiffe. On est avec les Indiens, on kiffe, c'est génial. Et on se baigne dans un point d'eau, tu vois. Sauf que le point d'eau, il est marrant. On ne voit pas ce qu'il y a dedans, tu vois. Et on ne sait pas du tout ce qu'il y a dedans. Et nous, on doit faire genre, c'est génial. Et on voit qu'il y a des petits poissons comme ça. Il y a, je ne sais pas, des milliers de petits poissons comme ça, tu vois. Et on se dit, bah, c'est des petits poissons, quand on va mettre le pied dans l'eau, ils vont se barrer, ces petits poissons. Sauf que, pas du tout, tu es au Brésil, donc c'est des ouf. Tu mets le pied dans l'eau et tous les poissons, ils se retournent vers ton pied et ta jambe. Et ils arrivent. Et ils te gnaquent. Et tu ne sais pas, en fait, s'ils te font des bisous. S'ils veulent te bouffer. Tu ne sais pas, parce que tu es au Brésil, tu ne sais pas. Du coup, tu joues et tu fais, ah, ah, ah. Très bizarre. Il pensait, en fait. Et voilà, sans savoir ce que c'est. Non, c'était très flippant. Il y avait plein de bêtes cheveux. Une réponse très longue, mais... On retiendra les bisous des petits poissons, quand même. Des petits bisous des petits poissons. Maureen, celle qui rigole. Alors, c'était pas trop difficile de tourner la scène avec la pandémie ? On le laisse tout seul. Maureen, celle qui rigole, c'est... Maureen, celle qui rigole quand on rigole. Alors, c'était... S'il vous plaît, non, c'est important. Oui, il y a une question. C'est quand on fait la question en avant et les mecs relous dans la bande. Voilà. Voilà le relou. Merci, Vincent. Donc, Maureen, c'était pas trop difficile de tourner la scène avec la panthère noire. Ça, c'est par supermédiaire. C'est pas le cas. Oui. Écoute, du coup... C'était étrange. Mais du coup, on a répondu juste avant, on ne va pas le dire. Mais c'était une expérience assez... Assez... Ouais. Très impressionnique. Ouais. Et le qui tournait, qui était le plus près, elle a la fin à l'aise. Non, c'est vrai. C'était toi ? Oui, oui. Ah oui. Ah oui, à la fin, je s'approchais au plus proche, c'est vrai. Elle a la fin à l'aise. C'est rien, c'est gros, c'est gentil, ça. Alors, Pim, vous allez où pour le listing 3 ? On peut bénigner ? Non. Écoute, c'est... C'est une bonne question, vous voudriez... Déjà où pour le listing 3 ? La Montagne, c'est cool. La Montagne ? Ouais, c'est cool, ouais. Moi, j'irais bien au Japon, sinon. Ah ouais, c'est une super idée. Genre Yakuza... Ouais, mais ils te coupent vraiment la main, hein. pour devoir... Ah ouais, 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 non. Non, non, mais j'attends chez vous, parce qu'en termes de... Ah ouais, c'est une bonne idée, parce que ça n'a rien à voir du tout. Chaque chose, c'est vraiment, vraiment top, quoi. Alors, j'en parlais avec Marc Tachat, qui est le producteur du film, d'ailleurs. J'ai trop envie d'avoir... Écoute, Pim, si t'as des idées, en tout cas, on veut bien les lire. T'as des idées pour le listing 3 ? On ne sait pas encore du tout. On va attendre de voir s'ils deux marchent, mais... Si t'as des idées, n'hésite pas... Voilà. Alors... Kunch, Kunch, Kunch. C'est quoi une réponse déjantée à la sauce baby-sitting ? Alors, moi, je connais la sauce samouraï. Ouais. La sauce... Fériaki. Ouais. La sauce sucrée, sauce salée. Non, mais en termes de trucs déjantés, Vincent nous a montré hier, on ne sait pas. C'est un crasheur de... Tu connais les crasheurs de feu ? Ouais. Bah lui, c'est un crasheur d'eau. Ouais, je suis crasheur d'eau, moi. C'est impressionnant. Ça t'a mis des idées. C'est un... Ouais, je voulais que je le fasse. Ouais, vas-y. Approche-toi, peut-être. Par contre, je vais un peu m'écarté, parce que c'est un peu dangereux. Attends. J'ai un briquet, ouais. Attends. Tu peux le faire profite comme ça, pour qu'ils en profite au maximum. Je vais essayer de vous montrer ça. C'est assez dingue, comme truc. Ah, c'est un briquet ? Ouais, ouais, c'est dangereux. Ah, tu as un crasheur d'eau ? Ouais. Fais attention. Fais attention. Alors. On est où ? Une crasheur d'eau. Ah, ça va pas marcher là. Tu peux refaire ? Hein ? Refais ? Attends, ouais. Attends. Ouais, c'est bon. Ah, mais non. Non, désolé. En fait, ça marche pas. Ouais. Bon, c'est pas grave. Bon, écoute-moi tout. Là, c'est vrai, c'est... Non, faut que je m'entraîne encore. Mais même, en fait... Ah oui, en fait, ça peut pas marcher, parce que c'est de l'eau. Ah ouais, c'est ça ! Ah, c'est pas ça ! Ah, c'est pas ça ! J'adore. Par contre, là, on peut en profiter. On peut en profiter. Mais t'arrête ? Tu peux nous faire un gros plan d'attention. Là, on est... Où l'écureuil ? Regarde, un gros plan. L'écureuil. Regarde. T'arrête. Elle paraisseuse. Fais très bien l'écureuil. Attends. Il va paraitre très sauf. Ah ouais. Magnifique. Bravo. T'es clair que c'était assez déjanté à ton goût. Voilà. À ton goût. Mon famille, qui peut ? Alors... Ça, c'est pas dans le film. C'est pas dans le film. C'est pas dans le film. Il y a eu du tri. Il y a eu du tri. Alors... Salut Alice. Est-ce que c'est vrai que tu as des projets dans la chanson ? Alors, je propose qu'on laisse répondre. Ouais. J'arrive sur le terre, terre. On est là. Je cherche des boules. Pour casser des boules. J'entre dans la ronde. J'entre dans la ronde. J'arrive en trance. Port en commun. Je suis hors du commun. Je suis le roi du monde. Sors ! Alors, non. Arrête ! Yeah ! Mixtape de Tarek bientôt. Désolé. Ouais. On va laisser répondre. On va laisser répondre Alice du coup. Non, j'ai des projets dans la poterie aussi. J'entre sur le théâtre. En hélicoptère. De la boule. Pourquoi j'ai des boules ? C'est le même complet depuis 6 ans. Il n'a jamais changé de parler. Il a inventé une chanson. Je peux faire en rugby, en rap, en rock. Je peux faire sur tout type de musique. En rail. Ouais, ce qui est génial aussi. En hélicoptère, en hélicoptère, je dis. On n'a pas un rugby. On n'a pas un rugby en cosmétal. En cosmétal. En cosmétal. Est-ce que tu peux nous chanter une chanson française connue ? Alors, par exemple, Ne me quitte pas de... Ah ouais. Oh ouais. Faut que tu me donnes le début. Ne me quitte pas. Vas-y. C'est malentendu. C'est pour de... Ouais, ouais, ouais. Ça, je connais. Bah, pas sur le chinois. Bravo ! Un coup en haut, un coup en bas. Bravo ! Même pas sur le chinois. Même pas sur le chinois. Avec la tête. Avec les bras. Les bras ! Je touche les castagnettes. Je toucherai tes ananas. Pas tes ragnagnas. Pas tes ragnagnas. C'est dégueulasse. Mais même ça, il ne connaît pas. Carlos. Pas tes ragnagnas. C'est des ananas. C'est... C'est unique. C'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Tu te commandes pour la sergnette. Oh, dégueulasse. C'est immonde. Mais non, mais... Ah, bonjour Guillaume. C'est dégueulasse. Bon, tout ça pour dire que... Oui, voilà. Voilà. Je montre à ta famille. Excusez-moi, vous êtes le conférencier. Pardon. Guillaume R. Alors, Guillaume... Tu as pas un jeu de mots ? Guillaume R. Un peu d'air de l'air. C'est juste une question de survie. Tu connais les paroles. Ah ouais, c'est incroyable. Il y a le 5. C'est le 4. C'est le 4. En fait, on est à la fin de la promesse. Il est un peu fatigué. Donc, si on fait des réponses bizarres, vous nous... Voilà. Merci. Guillaume R. Donc, Gérard Julio dans le 1er. Christian Clavier dans celui-ci. Ah, c'est une charade. La troupe du Sosplandide semble vous réussir. C'est ceux ou vous qui réclamez leur présence. Ce soir, c'est 22h30 pour ma séance. Ah, ça, c'est bien. Ça, c'est bien. Merci, Guillaume. Non, moi, je propose... C'est eux ou vous qui réclamez leur présence. Évidemment, c'est nous. Gérard Julio, je pense qu'il ne nous connaissait même pas. De toute façon. Donc, on est allé gentiment lui... Ça s'est passé d'ailleurs sur les réseaux sociaux. On allait le chercher grâce à Facebook. On ne savait pas comment le contacter. On allait chercher son fils Arthur Julio sur Facebook pour demander s'il pouvait envoyer le scénario à son papa. Donc, c'est comme ça que ça s'est passé. On a eu beaucoup de chance qu'ils disent oui. Et après, Christian nous connaissait de par Baby Sting parce qu'on sait qu'il est allé voir Baby Sting vu que ça sortait le même jour que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Christian est allé voir sur les conseils de Philippe de Chauvon. Je ne savais pas. Qui avait adoré Baby Sting. Philippe de Chauvon qui est réalisateur de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu. Voilà. Voilà Guillaume. Voilà Guillaume. Salut Guillaume. Nora. Nora. Alors, Nora. Alors, vous êtes plutôt Gérard Junio ou plutôt ? Ou plutôt ? Christian. Ou plutôt ? Tout court. Le chien plutôt. Non. Alors, vous êtes plus... Moi, je préfère les filles déjà. Je ne suis pas trop... Moi, je préfère Thierry Lherbitte. C'est les filles qui doivent dire. Non, dans le 1, on est plutôt Gérard Junio évidemment. Et dans le 2, on est plutôt Gérard Junio. Non, mais les deux... Non, mais... C'est un peu comme choisir entre ton père et ta mère. Ouais. Tu ne peux pas choisir. Les deux sont... Déjà, ils nous ont fait un cadeau incroyable de venir avec nous. Faire les cons. Et... Et c'est... C'est une chance folle. Et les deux nous font tellement rire. Ils sont... Enfin, je suis peut-être obligé. C'est la classe. C'est la classe. Et dans les films, j'ai trouvé juste extraordinaire. C'est tellement... Et Nora, toujours. Alors, vous êtes plus... Ah non, c'est la même chose. Il y a un truc aussi qui est dingue. C'est que nous, on est assez fans du Splendible dans l'ensemble. Et on a des répliques cultes de leurs films. Des bronzés, du Père Noël. C'est une ordure de... Que nous, on connaît par cœur. Mais eux, ils ne s'en souviennent même pas. Pas les autres. On lui a fait... Genre Junior, on lui a fait... J'ai... Un peu de mon bordeaux. Quelqu'un veut de mon bordeaux. Il ne sait pas ce que c'était. Ça lui est passé. Il ne s'en souvenait plus. Il n'avait pas du tout. Voilà. Ce qui est normal. En même temps. Bon, j'ai gâché l'ambiance, c'est ça ? Non, non. Mais c'est ceux qui regardent le moins leurs films, en fait. Bah oui. C'est eux, je pense, de tous les Français. C'est eux qui ont moins vu les Français. Ils ont vu une fois. Ouais. Alors que nous, je pense qu'on est ceux qui avons le plus pour l'instant, baby-sitting. Alors Romain. Il est comment Christian Clavier sur un tournage ? C'est un gars fun ? Par l'interrogation. Ah ouais. Il est très fun. Il est très vaneur. Il vane beaucoup fifi. Ouais. C'était sa tête de turc. Sa tête de turc. Oui. Parce que j'ai le premier rendez-vous qu'on a fait ensemble. C'était au restaurant. J'ai fait une indigestion alimentaire. Indigestion alimentaire. Indigestion. Non. Et j'ai trop mangé. J'ai fait un malaise. Et du coup, il m'a pas lâché avec ça tout le tournage. Et c'est vrai qu'on nous mettait en garde. Certains nous disaient, vous allez voir Christian Clavier. C'est pas évidemment sur un plateau quoi. Et nous, je sais pas. On a énormément de chance. Ce qu'il est arrivé, c'était la colo. Voilà. Hyper bonne ambiance. Hyper sympa. Jamais en donneur de leçons. Il est jamais arrivé en disant, les gars, moi j'ai 30 ans de carrière. Vous ne connaissez pas. Et c'est Charlotte qui a le plus tourné avec lui. C'était génial. C'est un super pro. Il sait le texte de tout le monde sur une séquence. Le sien. En plus. J'ai laissé le titre. Tu vois ? Ben oui. Toujours. Je le suis disant. Non. Et c'est un bonheur. Il propose vachement de choses. Moi, j'ai adoré Moussa avec lui. Il est très, très bienveillant avec nous. Je pense qu'il était ravis d'être avec les deux petites lunettes. Avec Joséphine aussi, mon petit petit peu. Joséphine Grey. Bonjour. Je peux vous servir. Je vous remercie bien. Je vous remercie. Tropical, c'est bon. Tropical. Parfait. Je peux vous proposer Citrus ? Alors, Lisa, est-ce que vous avez aimé votre tournée d'avant-première ? Vous avez des petites anecdotes sur cette tournée. Plein de bisous. En parlant de bisous et de tournée, Tarek, lorsqu'on était à Biarritz, a embrassé une fille. C'est vrai ? Ah, mais oui ! En mode love. C'est pas vrai. Il manquait que rogues voisines en fond. C'est pas vrai. C'était un pote. C'était un pote. C'est 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 une pote. C'est une pote. C'est une pote. Mais ils ont vu, quand on se disait au revoir, on avait un hug. Un hug. Tout le monde fait des hugs. Oui, oui, oui. Avec la langue. Il va faire un hug avec la langue. C'est Tarek après. C'est Tarek. Pour ceux qui ont vu Babysitting et ceux qui ont vu Babysitting 2, vous allez voir que Tarek a le rôle d'un gros cutard. Et que ce n'est pas seulement Carole. Vous voyez, sur la tournée, il se prend beaucoup de ratochis. Le seul point qu'on a en commun, c'est que je suis célibataire comme moi. Ah, c'est Cyril Hanouna. C'est pas vrai. Je vais lui dire que c'est pas le moment. Ouais, bonjour. Je me suis trompé de numéro. Ça va. Et d'ailleurs, pour votre avis, c'est qui le plus ouf. Hanouna. C'est fou. Alors qu'Hanouna, on parle de toi. Longue vie à toi. Longue vie à lui aussi. C'est quoi ? On est en train de faire une interview pour Red Bull, en live chat, et du coup, il y a une question qui est pourtant, vous venez de faire un autre promo télé. C'est lequel le plus ouf ? Hanouna, Drucker et... Et bien, il est au téléphone. C'est HANOUNA. Tu peux m'être sur un parleur ? Il veut bien. Ah, ben écoute, avec grand plaisir. Il est en fait, c'est sa mère. Il a du avis sur Hanouna, c'est sa mère. Ouais, moi aussi. Gros bisous. c'était pas du tout sérieux c'était sa mère il avait grave kiffé qu'on fasse la promo chez lui hier et qu'il veut qu'on le rappelle pour qu'on se voit ah voilà très bien c'est super saf durant le tournage quel a été votre plus gros fourrière et comment avec le chef du village durant le tournage quel a été votre plus gros fourrière oui c'était avec le chef du tournage le chef du village en fait déjà dans le 1 dans baby sitting 1 à un moment il y a un fou rire mais qu'on a gardé dans le film c'est avec le fourrin quand lui il est bourré et qu'il met un gros coup d'extincteur sur le fourrin juste avant le fourrin c'est un cascadeur à la base c'est même pas un comédien c'est un cascadeur Vladimir il est comédien mais vraiment il a un talent incroyable il nous a épaté mais je vous jure pour moi c'était la meilleure séquence du film j'avais un fou rire mais pour de vrai il devait faire le gitan mais il le faisait tellement bien du coup j'étais mort de rire je pleurais vraiment on a gardé cette séquence et il y a eu un moment on a failli faire une redite dans baby sitting 2 c'est à dire qu'à un moment il y a le chef du village indien c'est un vrai chef indien qui parle pas du tout notre langue etc et il doit en fait dans sa langue nous faire un petit schéma avec le sable et juste parler on lui dit faut qu'il parle 10 secondes avant que nous on reprenne la parole sauf qu'en fait il commence à nous faire un schéma et là le banson il est fait super bien il commence à partir 5 minutes on a tous commencé à rigoler et du coup on lui dit pour la deuxième prise on lui dit c'était génial est-ce que vous pourriez nous faire en beaucoup plus court et il recommence plus long c'était encore plus long on l'embrasse si jamais il n'a pas internet ce serait bien j'en mets de l'arbre un jour ça c'est bien tu captes pas trop de la jambe pas de raison il n'y a pas de raison mais de lui qui se transforme un peu en cochon alors aucun opération n'est effectuée de plus en temps éteindre pour l'interrogation question la télé va bientôt s'éteindre non il faut appuyer sur la télé sinon désolé alors la télé va bientôt s'éteindre pour l'interrogation oui c'est possible ah non ou non non et qu'est-ce qu'on répond on répond pas à ça éteindre non attention non alors Karim B c'est peut-être Karim Benzema peut-être ah est-ce que tu as la foule je vais pas se jeter ce soir je vais pas se jeter ce soir mais vous qu'est-ce que je peux dire pour ma défense qu'est-ce que je peux dire pour ma défense salut c'est pour votre caméra pour faire du feint de bouche c'est pour un pote ah c'est pour une sex tape c'est pour tourner une autre sex tape ça va vous tirer des coups et marquer les buts écoute Karim nous franchement on sait très bien que tu es blanc comme des gens cette histoire ça se voit ça se sent t'as rien à te proger tout ce que t'as fait c'était vraiment par sympathie pour lui c'est vraiment non 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 mais 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 son rire se transforme allez par par donc rien là donc écoute Karim voilà on utilisait c'est style gopro voilà style gopro tu pourras faire des belles images ouais c'est grand temps ouais tu pourras filmer encore plein de coquins alors Clément salut Clément si on remplace le bébé par un chat ça donne 4 sitting t'es un c'est pas de moi ça c'est l'envoi ça aurait pu faire un bon scénario d'ailleurs vous aimez les chatons alors non ça n'aurait pas donné un bon scénario et ouais moi j'aime bien les chatons d'ailleurs j'hésite à en prendre un j'aimerais bien un petit chat de Bengale c'est encore ouais par contre c'est pas hyper gentil si non 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 j'en dirais il est super si Mouloud il m'a dit que c'était gentil bah ouais Mouloud il en a aussi en fait c'est c'est encore une technique pour choper des meufs ça non c'est pas vrai c'est parce que je me sens seul le chat Bengale c'est un chat un père intelligent qui est un peu speed parce qu'il a besoin de jouer tout le temps constamment et d'être tout le temps il est tout le temps en tépate tout le temps en train de miauler il qui flot c'est des rares chats qui aiment l'eau il saute dans ton bas il saute dans la blague mais t'as l'impression d'avoir un petit léopard c'est trop beau et ça a des vrais réflexes de la vie sauvage et tout au lieu de jouer avec les boulettes de papier ou les souris en plastique et ben il la chope et il va dans un coin puis il va la défoncer dans un coin non mais c'est celui qui ressemble le plus à des chiens tu peux lui apprendre des jours non mais vous êtes des enfants j'ai vu une vidéo d'ailleurs hier où le mec balançait une petite balle et le petit chaton il allait chercher la balle il la ramenait à son mec et il faisait ça c'est comme un petit chien voilà du coup je vais essayer d'en prendre c'est génial le chat Bengale ça coûte très cher soit j'ai une meuf d'ici peu soit je prends un chaton soit la meuf elle ramène la balle c'est quoi ? ouais c'est le faire à moi chercher la balle c'est pour ça que je suis célibataire c'est une note qui dit moi je balance la balle alors on a fini avec les chats on espère que on a la réponse sur les chats on passe à Tracy Philippe si tu devais décrire chacun de tes potes en un mot je sais pas c'est ce qu'il va dire sur moi mais alors dans la vie ou dans le film ah je pense ah oui tu ne s'attends pas de réponse forcément forcément alors dans la vie dans la vie dans la vie alors t'es faute depuis combien de temps c'est ça aussi parce que est-ce que c'est des potes de quartier on parle des personnes qui sont là on parle de on parle des personnes tu n'as pas besoin de réponse bon mais ils ne répondent pas des gens qui sont là les gens qui sont là donc en un mot Vincent je dirais Tarek Tarek je peux dire Tarek je peux dire Tarek je peux dire Tarek tu n'as pas compris Tarek j'hésite entre Barat et ça sent la forme promo un peu fatigué et ouais dragueur dragueur ouais que Tarek je t'avais dit que Tarek je t'avais dit que Tarek Charlotte pas c'est bon c'est ça que Tarek non j'ai envie de dire décalé décalé ou folle voilà c'est un des deux et Alice qu'est-ce que je pourrais dire et Alice je dirais le glamour voilà glamour ça va non le glamour ouais ouais non c'est un peu plus mou voilà c'est versant je vais dire autre chose tout ce que tu viens de dire c'est horrible ouais décalé haut en couleur ouais ah 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 bah dit un adjectif pour moi là je les connais connard voilà t'es déclassé t'es déclassé euh peureux peureux ok pleutre ok bon très bien pingre pingre égoïste merci alors Cathy lors de ton expérience Sleepyto dans TPMT hier soir préférez la menthe la glace l'eau pétillante ou la rondelle de citron donc je pense qu'on parle à Tarek parce qu'il y a eu pour expliquer à nos alors on est des spectateurs à la télé mais là on est des des internautes aux internautes voilà très bien merci en fait on a fait touche par mon poste Tarek a perdu en Paris on lui a fait un Sleepyto c'est comme un mojito mais dans le Sleep c'est à dire que dans le Sleep il s'est retrouvé avec de la glace pilée c'est ça une rondelle de citron de la menthe et du de l'eau gazenneuse voilà et il a gardé ça et en plus on continue après la promo on était jusqu'à minuit à la radio après et il a mis son flux donc moi ce que je voudrais savoir c'est la taille de ton sexe après c'est à dire avec la glace qui est restée comme ça c'est à dire c'est à toi qui pose des questions c'est les internautes voilà alors quelle était alors la glace je pense que c'est plutôt pruneau d'agence ça doit être un masterpiece c'est pareil c'est le fait là bah franchement je n'ai rien préféré voilà tout était très désagréable et ils m'ont prêté un pantalon très gentiment chez TPMP après pour que je puisse faire la radio et en rentrant tu l'as remis c'est cool en rentrant chez moi genre j'enlève mon boxeur et j'avais encore des feuilles de menthe voilà c'était très chelou c'est important tu as partagé ton boxeur t'étais seul ah bah oui c'est ça parce que ce qui est gênant c'est si tu as quelqu'un qui a pas j'avais le petit chaton léopard ça fait avec moi ça fait très bizarre ok t'arrête t'arrête tu peux nous faire la panthère tu vas te faire là-bas un gros flou je suis chelou je suis chelou tourne-toi attention attention mais ce ne serait pas une panthère tu t'es amélioré parce que c'était un peu la panthère il va te faire un peu la panthère il va te faire le dindo il va te faire le dindo j'ai bouffé la tête en trépas il est déjà prêt il va te faire maintenant le paresseux il est bien le paresseux il va te faire la tortue la tortue est énorme non 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 gros plan et tout ça est super c'est fou c'est fou c'est fou ses yeux que tu as ouais non non c'est c'est fou alors Jenny c'est pas la panne sur le bar je l'ai mis ok non c'est quoi l'animal sur la fiche du film vous êtes devenu pote c'est pas un animal c'est je l'ai arrêté c'est je l'ai arrêté on a mis un paresseux parce que voilà c'est un des héros du film c'est un des héros du film moi j'adore tout ce qu'il y a plein de poils bisous chéri c'est la troisième Red Bull que je prends ça donne la pêche ça c'est vrai que moi finis à l'inferlule c'est vrai qu'on va finir à l'inferlule allez raboule les questions c'est maintenant je suis sur le bord 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 allez hop hop allez confection c'est quoi hé question pour des champions la capitale du Brésil je vais laisser mes copains répondre Brasilia 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 question à Vincent question à Vincent caline salut caline salut caline un pâte a vu le film en avant première il m'a dit que ton saut en parachute était énorme pourquoi parce qu'on voit de vite parce qu'on voit ma vite c'est vrai qu'on voit une partie d'anatomie de Vincent dans le film et grâce à cette scène on peut le dire c'est pas un secret Vincent fait recruter pour un autre genre de film voilà aujourd'hui il tournait c'était quoi le titre du film ? c'était change de trous ça fume voilà voilà et il va faire un autre film et tu vas faire un autre film et tu vas faire un autre film je t'en ai dit un autre il y a un autre film aussi qui va tourner la semaine prochaine tu repartiras quand tu seras pleine voilà je vous arrête bulle je vous arrête bulle je vous arrête bulle Claude Claude enchanté question a fini bon moi j'y vais on a pas acheté mon téléphone ouais ouais regarde il a un morceau oh merde faut pas les ouvrir celle-ci t'as cassé ton téléphone ? non 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 mais t'as cassé les redbulls ouais t'as cassé les redbulls impécile je propose qu'on les ouvre tous au restaurant bon ouais non mais si on les ouvre alors enchanté question a vu t'en as pas marre de te traîner tous ces boulets la réponse c'était juste avant voilà la preuve animal c'est pas facile vous avez une fin de soirée ? c'est pas facile tous les jours mais bon on fait avec sauf si les tarés c'est les moins chers alors Mylène c'est quoi le dernier film que vous êtes allé voir au ciné ? c'est votre film préféré ever ? c'est quoi les derniers films que vous êtes allé voir au ciné ? moi j'allais voir Amy moi c'était la sextape de Paul Bruna et alors c'est bien ? c'était bien ? c'était court c'est bon 6 jours ça marche t'as eu un jeu de sur mars le dernier ? je pense qu'il y en a aucune de partout moi je vais faire d'autopromos par semaine c'est le listing de moi et puis je me suis dit et c'était bien ? si t'as plus ? Écoute, je m'attendais pas, ouais, je m'attendais pas, mais j'étais après, ouais, 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 j'ai écrit ça, ouais, c'est cool, ouais, ouais, et votre film préféré ever, alors, comédie, c'est comédie, ou pas comédie, parce que c'est difficile, je trouve, de mettre dans la même catégorie les films, moi, c'est une trilogie, moi, c'est un retour dans le futur, ouais, c'est la meilleure trilogie de tous les temps, et film préféré, alors, bon, je te parle, tu veux commencer, film préféré, pardon, c'est une trilogie, c'est une trilogie, c'est un retour dans le futur, ah, j'en ai plein, franchement, ouais, la trilogie, Brevard, c'était bien, j'ai bien aimé, Brevard, c'est extraordinaire, ça fait partie aussi de mes films préférés, des filles ? Moi, je viens de Suisse, donc il y a un film qui vient de sortir, c'est La Grande Vadrouille, ah oui, il vient de sortir en Suisse, et bientôt, vous allez voir E.T, c'est pas mal non plus, et Top Gun, c'est pas mal, ouais, je trouve qu'il y a Loïc Finesse qui va venir à la fin, ouais, 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 c'est sympa la suite, c'est la chance, ouais, c'est toi ? Moi, j'en ai plein, mais le dernier que je me suis remattée, c'est 21 grammes. Dignes et tout, c'est un des préférés. 21 Jump Street. 21 Jump Street. Non, c'est chandais, ça aussi. 21 grammes. Ouais, 21 grammes. C'est un poubleau. Encore même. Encore même. La comédie, c'est magnifique. Et moi, en pas comédie, je suis assez fan de... J'aime beaucoup Seven. Le film Seven. Ah ouais, puis c'est la même bonne ambiance. Ouais, ouais. C'est pour ça que je disais pas comédie. Après comédie, comédie, elle a un peu aussi. Encore même, c'est magnifique. Le dîner de courant, les trois frères, les vêtements, si je m'en veux. Loud noises ! John, K.P. ou Morito ? Les deux ! Les deux ! Les deux ! On a fait le test au Brésil. K.P. toi ? Et vous, les deux ? K.P. Roskien. Ouais, K.P. Roskien. Parce qu'au Brésil, on a testé avec K.P. Rignan le premier week-end. Et après, pendant trois semaines. Voilà, on a eu des petits problèmes. Et Tarek et moi, on ne boit pas d'alcool, du coup, on ne boit pas de pire poule ! Mais de toute façon, Tarek fait les mojitos, mais dans son slip. Donc, il ne boit pas non plus. Ok. Donc, merci Johanna. Bonjour à vous. Pauline. Bonjour Pauline. Bonjour à vous. Vous pensez quoi des Youtubers genre Norman ? J'adore. Le rire jaune ou l'ancien Rémi Gaillard ? C'est l'ancien. Ça vous fait marrer ? Parce que ça y est, il commence à être un ancien Rémi Gaillard sur Youtube. Ah ! C'était tellement... Il y a un jaune, je ne connais pas, mais il y a un rire jaune. Non plus, je ne connais pas. Il y a un mec que j'adore sur Youtube, mais je ne sais plus ça en Inde. C'est ce mec qui sort tout le temps avec son dauphin. Tu n'as jamais vu ça ? Et qu'un dauphin ? Oui, il a un dauphin en peluche et puis il l'emmène partout. Tu n'as jamais vu ? Ça me dit quelque chose. Je crois qu'il y a une studio bégale. Ah, mais je crois que je le sais. C'est hyper drôle. Mais Norman, oui, c'est très drôle. Voilà. Oui, voilà. Pour toi et Rémi Gaillard, c'est génial. Il y a quand même des trucs qui faisaient dans les Superman. Les Superman, les Superman, c'est démon. Je pense que nous, en plus, s'il y avait Youtube, à l'époque, on a commencé, on aurait été des Youtubeurs aussi. Oui, oui, bien sûr. Oui, oui. Ça n'a pas l'air qu'on m'inquiète. Non, mais si, si, si. Moi, j'aime bien le Whoop Gang aussi. Ah oui, le Whoop. Ils défoncent. Ils sont complètement dingos. Non, mais ce qui est génial avec Youtube, c'est qu'il y a plein de talents qui peuvent... Qui peuvent émerger, oui. Facilement. Facilement. C'est vrai que nous, quand on était déjà, il n'y avait pas ça. Tu as fait une bonne parodie, d'ailleurs, toi, de Norman, dans « J'étais dans « J'ai le matin ». Oui, c'était la parodie Norman. Il y a ce pari de Youtubeur. Il y a ce pari de Youtubeur. Saïd. Salut les gars et les filles. Vous allez refaire des trucs à la télé ou pas, sur le web avec Golden Moustache, Whoop, c'est du régal. Ah bah voilà. Moi, je suis dans le film « Les dissociés ». J'ai un tout petit truc, mais vraiment, c'est un tout petit truc, il faut me reconnaître. Ça a l'air bien, « Les dissociés ». C'est génial. Il faut le regarder. Franchement, c'est incroyable. C'est hyper bien mis en scène, c'est hyper bien écrit. C'est très, très, très drôle. Donc ça, énorme bravo à toute la bande, parce qu'ils sont vraiment, vraiment très, très, très. Moi, je suis très fière d'avoir fait partie. Il y a déjà quelques millions de murs, déjà. Oui, un film gratuit, le premier concept d'un film gratuit sur le web. Ça défonce. Ils faisaient les hommes premières en même temps que nous, donc on les a croisés à Rennes, je crois. Et si on va faire de la télé, bah écoute, on ne sait pas. Je sais que tout ce qu'on a fait à la télé, nous avant, c'était vraiment pour aller au cinéma, donc là, qu'on a un film en cinéma, on va essayer d'y... C'est des métiers qu'il faut... Ah non, mais c'est génial la télé, mais en fait, on a fait beaucoup de télé, bah toi aussi, on a fait encore plus de télé que nous. Donc là, quand même en cinéma, on va essayer de profiter du cinéma. Mais pourquoi pas revenir au jeu ? S'il y a des trucs marrants, il faut... Bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, on fait des apparitions, toi et moi, dans scène de ménage, de temps en temps. Exactement. Oui, moi je fais le frère d'Audrey Lamy. Et toi, tu fais le copain du couple de David Mora. C'est ça. Donc on a parlé de temps en temps. Voilà. Céline, le slip bleu de Vincent, ça faisait partie du script ou ce sont ses goûts vestimentaires ? Écoute, non, c'est pas du tout mes goûts vestimentaires. Moi, je préfère le rouge. Non, j'adore le bleu. Et donc, c'était mes goûts vestimentaires. En fait, c'est du coup. Et j'aime pas les capes. Donc, voilà. Alors, c'est un choix des auteurs du film. Ça les faisait marrer de me voir en slip. S'il y a des filles, le corps des femmes, c'est beau, c'est joli. Et puis, le corps des hommes, c'est rigolo. Voilà. Alors, il y a des hommes qui ont des beaux corps. Et puis, il y a d'autres qui ont des corps rigolos. Non, mais tu portes genre... Moi, je fais partie de la catégorie. Genre Julien Arruth. Voilà. Et je fais partie de la catégorie aussi des corps rigolos. Non, non. Et en slip... Non, non, non. En slip. Non, non. En slip. On se dit pas pour plaisir. Ça, d'accord. Alors, David, les calmes. Ça va, mon gars, les parles. Alors, là, il y a beaucoup de choses. Je ne peux pas vous laisser dire ça à Vincent. Non, non. À part David Beckham qui n'a pas l'air ridicule en slip. Tous les autres, c'est pas... Tiens. Non, non. Non, non. Tu ne t'as pas encore rigolos. Non, tu ne t'as pas encore rigolos. Non, tu ne t'as pas encore rigolos. Tu ne t'as pas encore rigolos. Tu ne t'as pas encore rigolos. Tu ne t'as pas tout faire rire du tout, du tout, quoi. Non, non. Le slim comme ça, c'est forcément vrai. Avec le chapeau et tout, oui. Non, mais je l'aime même aller plus loin. Je trouve que Vincent a un corps de mannequin. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Très grand, épaulage, taillé. Merci. Tu as un corps de mannequin. Merci. Putain, ça faisait longtemps. Vous voyez que ce n'était vraiment pas une doublure dans la scène du parcours. Pedro Star. Salut à tous. Je vous adore. C'est tout bien. Je vous aussi, Pedro Star. Est-ce que vous avez beaucoup improvisé pendant le tournage de Babysitting 2 ? Écoute, Christian a un peu improvisé. Christian a fait avais. Et la personne qui a le plus improvisé, je pense que c'est Charlotte. À qui on a laissé un peu de liberté sur... En fait, tu n'as peut-être pas vu le film, mais elle fait un personnage très fin, très raffiné. Très délicat. Très délicat, qui sort des insultes toutes les deux secondes, des horreurs. Et là-dessus, elle est forte. Elle est forte. Notamment dans le 1. Dans le 1, il y a une petite scène dans la fête. Tu fais quoi là ? Tu montes ta carte de flic ? Non, non, c'est la taille de la scène. C'est une petite scène. Où on lui a dit, improvise un truc. Tu dois nous sortir une horreur à mon personnage, à Franck. Et la phrase qu'on a gardée, c'était... Si tu me filmes encore... Je canne ta mère avec moyen. Je canne ta mère avec moyen. Oui, il y en avait une. C'était pas écrit. C'était pas écrit. On l'a gardée. Mais à chaque prise, elle nous en faisait des différentes. Donc, il y en a une qui était extraordinaire. On l'a pas gardée. Ah, si tu arrêtes pas de filmer, je prends ta caméra, je la mène en ton cul et je tasse avec mon coude. Oh, non, non, non. Et dans le contexte, c'est terrible. Ah, ouais. Même dans le contexte, je t'arrête jamais. C'est clair. Non, mais bon, il n'y avait que cette phrase à dire. Je crois que... Et la scène des passages, je crois que t'es aussi un peu... Oui, parce que c'est une des scènes... Oui, parce que c'est une des scènes... Voilà, Marcelin... Bonjour à toute l'équipe. Coucou. Avez-vous d'autres projets de films ou de séries tous ensemble ? Coucou. Euh, je sais pas. En ce qui nous concerne, avec Charlotte Gavris, nous venons de faire un film avec le co-réalisateur de Fifi, Nicolas Benhamou, qui s'appelle À Fonds, voilà, qui sortira au printemps en 2016. Tout à fait. Une belle comédie d'action. Voilà. Qui s'appelle À Fonds. Exactement, avec José Garcia et André Dussaudi. Voilà. Et écoute, et pour te dire la vérité, voilà, je pense que tous, on espère qu'une chose, c'est d'avoir le plus de projets en ce qui est. C'est le plus possible, parce que ça s'amuse bien. Et je sais pas si c'est tout le temps parler sur tous les projets, parce que moi j'ai pas fait beaucoup de films pour ma part, mais je pense que c'est très important quand tu fais des comédies, d'avoir une bonne ambiance des gens qui t'aiment beaucoup. On pourra échanger les rôles, alors, pour le prochain. Oui. Ah oui. Moi je voudrais faire le personnage de Charles. Oui, je voudrais faire le personnage de Charles. Oui, je voudrais faire le personnage de Alice Ferrand. Oui, je voudrais faire le personnage de Alice Ferrand. Oui, oui. Oui, oui. C'est bien, personne ne veut faire Julien. C'est toi. Oui, c'est toi. Personne ne veut faire Julien. Alors, Sarah, votre meilleure date de tournée. Ah, c'est quoi la ville qui est la plus assurée ? Très bonne question. Il y en a eu plusieurs. Il y en a eu plusieurs, oui. Nice, c'était très bien. Nice, c'était super. Bordeaux. Lyon, c'était extraordinaire. Lyon, c'était super. Lyon, c'était la dernière date. C'était la dernière date, oui. Bordeaux, c'était trop. La Rochelle. La Rochelle. La Rochelle, c'était super. 50 ans de Nivelline. Non, 50 ans de Nivelline. 50 ans de Nivelline, c'était complètement fou. C'était vraiment magnifique. C'était juste après les événements. Il y en a eu plein, plein, plein. Franchement, il y a eu un accueil. Marrakech ? Marrakech aussi, c'était... Non, mais là, on n'était pas là-bas. Ah, c'était un film. Non, c'était pas ça. Non, c'est pas. Non, non, c'est vrai qu'il y a des... La Rochelle aussi, c'était là. Bordeaux, on a dit Bordeaux ? Bordeaux, Bordeaux, ouais. C'était fou. Je pense que le plus beau cinéma de France est à Bordeaux. Le cinéma français dans le centre de... CGR de Bordeaux. Un ancien monument et c'est écrit qu'il y a en plein cinéma. C'est un ancien théâtre ? Un ancien théâtre, ouais. Non, non, donc, franchement, un accueil incroyable dans plein de villes, c'était... C'était fou. Quand on faisait la tournée de Baby-Sitting, le film n'était pas sorti. Donc, les gens, la plupart, ne connaissaient pas le film. Donc, il y avait un accueil, c'était cool. Parce que des fois, soit tu viens au début pour présenter le film, mais ils n'ont pas vu le film. Soit tu arrives à la fin, les gens ont vu le film. Et quand on arrive au début de Baby-Sitting, les gens, des fois, c'est vrai, les salles n'étaient pas toujours remplies. Et les accueils, des fois, plus ou moins chaleureux, parce qu'ils ne nous connaissaient pas. Sur le 2, ça n'avait rien à voir, parce qu'ils avaient en référence que l'or. Et quand on arrivait, ça faisait vraiment chaud. Il y a eu... C'était à Marbonne. Non, en Perpignan, on est rentré en carte aussi dans la... Ouais, en carte. Dans la salle, c'était complètement ouf. C'était fou. En fait, je crois qu'il n'y a pas une seule ville où on n'a pas été de même accueil. Ouais, on a arrêté, on s'est dit, ah, on n'aurait peut-être pas dû aller. Non, non, c'était complètement... C'était incroyable. Jessica. Alors... Quelle est la remarque d'avoir le plus plaisir pendant les avant-premières de débuter ? Il y avait une vanne. Il y avait une vanne. Ah, si, si. C'est une vanne à l'ancienne. Ah, si. Parce que les autres, elles étaient modernes. Pote dans ma poche. Jessica pote dans ma poche. Ouais. Jessica pote dans... Putain. Bien. Bien, je vais y aller parce que là. Eh, tu ne peux pas se marrer là, hein. C'est-à-dire que ça devient tout seul ou tu prépares à l'avance ? Non, 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 mais ça... Non, non, mais ça... Là, le film sort aujourd'hui, tu sais, il n'y a plus de... Il n'y a plus de filtre. On s'en fout. Quelle est la remarque qui t'a fait le plus plaisir avant les avant-premières de Baby Sting 2 ? Pendant les avant-premières. Ah, pendant les avant-premières de Baby Sting 2. Ou à contrario, celle qui t'a choquée. Merci, tes gros vis-là. Alors, la remarque qui m'a fait le plus plaisir sur les avant-premières de Baby Sting 2, c'était encore mieux que le 3. Ah oui. Ça m'a fait très plaisir. Je trouve ça très bien. Voilà. Et au contraire, il y a aussi ce qui t'a choqué. Qu'est-ce qui nous a choqué ? Il y a une heure qui nous a choquée pour l'avant-première. Non, il y en a une qui a choqué Julien Arruti. Ah oui ! C'est qu'on était en train de présenter le film à Marseille, je crois. Et il y a une dame dans le public qui dit « Dis-donc, les garçons, franchement, super, les abdominaux, tout ça, est-ce que c'est des effets spéciaux ? » Donc on me dit « Vous parlez de qui ? » Elle me dit « Bah de Tarek et Philippe et Julien étaient entre nous deux. » Du coup, ils s'est retrouvés très seuls, le pauvre. Ça, c'est pas gentil. Bah oui, ça t'a choqué. Bah oui. Mais en même temps, tu vois, il y a encore rigolo, il y a encore rigolo, mais on ne sait pas. Non, je ne vois pas ce qui nous a choqués, sinon. Bon, non, je ne vois pas. Désolée. Salut Jessica. Alors, Brossely. Eh ben, ça fait plaisir. Salut les gars, c'était lequel le plus marrant à faire des deux babysittings ? C'est lequel qui a été le plus marrant ? Le plus intense ? Bah, c'est sûr, c'était le deux, déjà. Ouais, le plus intense. On a fait toutes les cascades nous-mêmes, mais c'était pas simple et on a tourné dans la jungle. Et le plus marrant, je pense, les deux, c'était, enfin, on s'est bien marrés sur les deux. On s'est bien marrés sur les deux, là, en fait. Il n'y a pas de... On se connaissait mieux. Il y a encore plus bandes, enfin, encore plus colonies de vacances, parce qu'on était tous dans un pays qu'on ne connaissait pas. Tous ensemble, on dormait tous les uns à côté des autres. On dormait tous ensemble. Non, mais je dis là, du coup, on mange le resto tous les soirs ensemble, voilà, on a passé notre vie ensemble pendant... J'étais trop content, il est superposé et tout le coup, je dormais, j'étais trop content. C'est trop voyant. T'as pichu dans le pédiluve. Le pédiluve, oh putain, le pédiluve. Fredo, salut les bandes, comment vous répartissez-vous les rôles dans la préparation d'un film ? C'est dans un chapeau, puis on tire au sein. C'est ça, hein ? Ouais, et on a eu la chance de tomber sur les rôles de garçons et les filles sur les rôles d'épis, hein ? Non, alors, oui, non, bah, ça, tu fais en fonction de ce qu'est la personne, c'est ça, hein ? C'est... Merci pour Charlotte. La pétale, c'est la vieille Charlotte, c'est bizarre. La grosse pétale, Charlotte. Non, non, écoute, tu essaies d'imaginer qui interpréterait mieux le truc, et puis voilà, c'est... C'est voilà. Voilà, ok. Fredo, comment... Non, c'est Valérie Anne. Valérie Anne, qui a le même prénom qu'une des comédiennes de Baby-Sitting 2, c'est Valérie Anne de Villeneuve. Oui, c'est la vieille dame, on l'embrasse fort. Valérie Anne, voilà, on l'embrasse très fort. Bisous ! Donc, Hello Lavande, bravo, on vous kiffe. Pourquoi Baby-Sitting 2 est meilleur que le premier, si c'était le cas ? Eh bien, écoute, pourquoi ? Christian Clavie a fait une très bonne réponse hier. J'étais avec Christian Clavie à la radio. Cyril Hanouna lui dit, alors, j'ai préféré le deuxième, Cyril dit à la radio, j'ai préféré le deuxième que le 1, et Christian dit, c'est normal, je suis dedans. Il dit, dans le premier, ils ont pris le ringard de Julio, il ne s'est pas joué. Évidemment, il le disait, beaucoup du moins, c'était pour rien, mais c'était marrant. Toi, tu ne pourrais pas te permettre de dire ce genre de choses ? Ah non, je ne peux pas dire ce genre de choses, évidemment. Donc, écoute, ce sera à vous de nous dire, nous, évidemment, on ne va pas paraître objectif, si on dit que le 2 est mieux que l'oie. Mais que tu préfères, que les gens préfèrent le 2 ou le 1, ce n'est pas grave, tant qu'ils aiment bien filer. Je prends à chaque fois l'exemple des bronzés, les bronzés font du ski. Moi, je préfère les bronzés font du ski, bien que les bronzés, j'adore, tu vois. Tu peux préférer le 1 ou le 2, ce n'est pas ça. Que tu préfères le 1 ou le 2, ce n'est pas grave, tant que tu aimes le film. On a vraiment travaillé, on s'est mis la pression pour essayer de ne pas décevoir les gens, de ne pas vous décevoir. Et voilà, on espère que ce sera le cas, vraiment. James, donc, famille, pas de gueule, pas de gueule. J'aime pas de gueule, j'aime pas de gueule. Alors, vous voulez faire quoi ? Génial, il va être bien le 3. Vous allez faire quoi une fois que vous serez sortis de ce marathon de promo ? Bonne question. Écoute, on va partir en vacances. Philippe, il va dormir. Oui, moi, je vais dormir en 4 mois, je pense. Il va dormir en 4 mois. Et puis, je ne sais pas, moi, je vais partir un peu en vacances. Toi, tu enchaînes le tournage d'Enfamille. Oui, je tourne en ce moment en famille. Donc, c'était compliqué en plus avec la promo et la tournée, tout ça. Donc, ça va un peu plus se calmer parce que je serai focalisé sur Enfamille. Et après, peut-être partir un peu en vacances, mais il faut que je travaille sur d'autres projets. Moi, j'ai profité d'écrire « Baby sitting 3 » pendant le tournage. Donc, je pars en tournage, là, début janvier, toute seule. Chouette. Ah, c'est cool. Et voilà, ça sera vraiment autour de moi, de ma vie. Voilà. Et j'appelais « Baby sitting 3 ». Super. Et tu garderas, tu sais déjà ce que tu garderas ? Je joue personnage de Franck. Et qui tu garderas, tu ne sais pas encore ? Moi. Ah tu, c'est que, d'accord, c'est un film d'une personne. Oui, mais c'est un film d'une personne, en fait. Ah oui, c'est intéressant. C'est une bonne idée. Et toi, dans ça ? Moi, je vais en taule. Avec les deux-trois petits problèmes et puis je vais en taule. Je suis jamais allé. Je suis jamais allé. C'est une expulsion en découverte. Je suis allé en tout. En recherche d'exoptisme. Très bien. Merci. Et pour ma part, je pense qu'elle va être un peu vacances. Et Alice, elle n'a pas dit. Ah ben, moi aussi, je pense qu'elle va être mystère, 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 mystère. Je ne sais pas. Je commence à faire un peu de vacances et puis se remettre aux pialetteries très très vite. Et puis un autre, avec une pâtisserie, avec les pâtisseries. Oui. Voilà. Bon, les cupcakes de soviens, en fait, vont revenir. Les goûts poules à myrtilles, tout ça. Vous avez besoin d'aide à la pâtisserie ? Et moi, je suis heureuse. C'est vrai ? Je suis le crâcheur d'avis. Ouais. Ok. Ah, d'accord. Les bonnes miffes. Ah, j'ai envie de venir. Ah, voilà. Vas-y, on est bien. C'est des idées. Parasite. Parasite, en français. Parasite, c'est pas. En français, parasite. Hey. Vous avez déjà des idées pour le 3 ? Parasite. 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 Alors, Parasite, how are you doing this ? Vous avez cassé mon kiff ? Vous avez déjà des idées pour le 3 ? Déjà, Fifi, plus auteur du... Le film, hein. On va terminer ça. C'est Charlotte qui va tout faire. Tout comme auteur, ouais. Non, non, il y a des idées pour un 3. Écoute, non. Rien d'arrêter. Rien d'arrêter. La logique, si tu veux, il y a une certaine logique. Si tu veux, ce serait que Franck et Sionia est un enfant, un bébé, qui à leur tour, doivent le faire garder. Mais par qui ? Comment ? Quoi ? Ce serait peut-être... Mais bon. C'est pas aussi long, complètement de choses. Je ne sais pas. Ouais. En tout cas, si jamais il y a un 3, on ne sait pas du tout, ce n'est pas sûr du tout. Ce que je trouverais cool, c'est de reprendre tous les gens du 1 et du 2. J'aimerais beaucoup avoir, notamment Gérard et Christian dans le même film, ce serait chouette. Ce serait chouette. Donc voilà. Écoute, pour le reste, on ne sait pas. C'est déjà, c'est une bonne idée. Il y a le producteur, Marc Fischmann, qui dit « Oh, j'ai une super idée. » Donc je m'attendais qu'il me sorte une idée de scénario de ouf. Il dit « Le 3, on le fait en 3D. » Je dis « Ok, mais c'est quoi l'histoire ? » Ah, je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est juste pour le faire. Ah, super. C'est ça, l'appellation du film. Moi, je maintiens le Japon. Ouais, le Japon, c'est un petit peu bon. Ouais, le Japon, c'est pas mal. Yakuza. Alors, Willi. 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 Alors, Vincent, est-ce que ton passé de skateboarder t'a aidé dans les cascades de babysitter ? C'est-ce que c'est bordel ? Ouais, ouais. Je sais pas. C'est la putain. Ouais, ouais. C'est pas du skate. C'est pas du skate. C'est pas du skate. C'est pas du skate. Tu fais du R-skate. R-skate. Oh, putain. Ça m'a aidé. Ouais. Ah oui. Il est joli. Je ne vois pas quel moment ça t'aider. Non, mais alors, tu vois, par exemple, les sans-parachutes, moi, on pourrait croire, voilà, j'aime bien les trucs de glisse, le slowboard, le skate et tout, c'est un truc, donc on peut croire que ça me plairait. En fait, non, ça ne me plaît pas du boulot. Moi, je suis un terrien, moi. Quand on n'a pas l'information de parachutiste, j'étais persuadé que celui à qui ça plairait le plus, ce serait toi. Ah ouais. En fait, c'est l'inverse. C'est à toi que ça a le moins au plus. Ah ouais. C'est drôle. Non, mais j'ai besoin. Comme quoi la vie est drôle. Parfois, elle est pleine de surprises. Ouais. En tout cas, ça m'aide dans la vie de tous les jours. D'accord. Encore trois questions ensuite. Ah, il ne fallait pas dire ça. Florent. Bonjour. Qui joue le rôle de la vieille dame dans le film ? C'est Valérienne 2009. C'est Annie Gordy. C'est Tarek. C'est Valérienne 2009. C'est une comédienne qui fait beaucoup de théâtre et qui est une comédienne formidable. C'est super comédienne. On a beaucoup de chance de la voir. Chaque réplique qu'elle a, font mouche, franchement, elle est super drôle. Elle est formidable. Elle est un problème. Franchement, elle est bonne. Grande professionnelle. Elle s'est jamais plaint. Franchement, c'est ça qui avait le rôle le plus difficile. Elle était contente tout le temps en jouer. Un rayon de soleil. Cette femme est un rayon de soleil. Donc, voilà. Vous avez des comptes en Suisse ? Oui. Ah, non, des comptes Snapchat. Pardon. Alors. Prends une Red Bull. Prends une Red Bull. Bois un peu de Red Bull. Est-ce que j'aimerais bien ? Non, mais j'aimerais rendre hommage. Parce que là, vous nous voyez, on est cinq. Ça en a pour deux questions. Ce qui serait intéressant, c'est que nous avons toute cette belle équipe. Mais non, mais regardez, c'est important. Traveille. Regarde, regarde, regarde. C'est important. Non, on ne te cache pas. Attention, attention. La plus, c'est aussi une équipe. Regardez. C'est des gens qui bossent. C'est des gens qui bossent. Tu vois, pendant qu'on travaille, ils sont sur Facebook. Tu vois, c'est ça qui est important. Ça va ? Ouais. Merci, hein. Et merci pour la prouve. Du coup, c'est eux qui m'ont fait la première tour de ce magazine. Vous voyez ? Avec les lunettes de soleil. Voilà. Donc, merci. Donc, j'en profite pour vous. Merci. Live Red Bull. Alors, j'ai niqué ton cas, du coup. Je vais y arriver. C'est un travelling doux. Vous avez des comptes Snapchat en ce qui me concerne, non ? Vous avez des comptes Snapchat ? Oui, moi, j'en ai un. Pas moi. Là, je n'ai pas de compte Snapchat. Et j'ai Instagram que depuis l'iframe. Moi, j'en avais un et puis non. On a Insta et Twitter, mais Snapchat, je n'en ai pas. Moi, je viens de Suisse, donc j'ai MSN. Et MySpace, ton MySpace, c'est super. Et mon profil MySpace, c'est un super MySpace. Toutes tes chansons. Hein ? Toutes tes chansons. Ouais, ouais, ouais. Parce que MySpace, à la base, c'est fait pour les musiciens. C'est pour ça que je n'ai personne dessus. Dernière question, les amis. Oh ! C'est une question de FX. Vous avez appris à danser la samba au Brésil. Allez, démo là ! Bah, Philippe, il fait du booty shake. Allez, il va vous faire une petite démo. Attends. Allez, Philippe. Attends, j'ai mis mes mots. Le twerk, le twerk, le twerk, le twerk, le twerk. Vous pouvez gueuler ou ça ? Le twerk, le twerk, le twerk, le twerk, le twerk. Attends, attends. Alors, en fait, pour vous expliquer, il y a une scène dans le film où Julien fait du twerk. Et du coup, je vais faire du twerk. Ouais ! Je ne sais pas du tout dans ce film. Sur la table. Ah, ils vont voir, ils vont voir, je crois. Tu vois le sol ? Ouais. Ouais. Allez ! Oh, c'est ton rythme ! C'est ça. Ah, c'est qu'il fait ! Il se fait son plan, regarde ! Attends, 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 j'annonce un grand moment sur YouTube. Je ne sais pas du tout dans cette web. Oui, tu sais. Je ne sais pas du tout où je vais me faire. Ah, problème technique. C'est bon. 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 C'est magnifique. Je suis motoc, ça ne passe pas en prime time. C'était méchant. Voilà. Donc, merci. Merci. À tous. Merci Red Bull. Merci pour votre soutien. Merci. Très gentil. Red Bull, qu'on peut voir un peu dans le film d'ailleurs, qui est avec nous aussi. Donc, merci pour nous suivre depuis le début. Merci. Eh, sympa. Il y a quand même un ami qui m'a envoyé un texto en voyant cette affiche. Il était avec sa petite fille. Elle dit, ah, maman. J'ai passé pour un ami qui se la raconte. Il m'a dit, non. C'est fou. Papa, c'est fou comme Ryan Gosling. Il ressemble à Fifi. Ah. Ouah. 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 2, pardon. The Beasting 2 se sort pour aujourd'hui. N'hésitez pas. Voilà, gros bisous et puis à très vite, on espère. Bye bye. Merci. Bisous. Ouais.